Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. Le journal du 19h, il est 19h passé de 2 minutes sur les ondes d'Algérie Chaine 3. Retour ce soir sur un projet d'envergure lancé il y a quelques jours par le président de la République en déplacement à Tindouf. La mine de Raradjubil est appelée à produire plus de 40 millions de tonnes par an d'ici 2040. Tout un dossier à vous proposer dans quelques instants. Des enclavés le sud passent également par la couverture sanitaire. Des pôles médicaux seront créés à Tindouf, cette région frontalière qui connaît un réel déficit en la matière. L'agriculture saharienne, autre priorité de l'état, son développement connaît un bon qualitatif mais encore insuffisant. 20 wilayas produisent un quart de la production nationale. Raza toujours soumise aux bombes de l'armée sioniste. Pas de répit, les organisations humanitaires en appellent à la communauté internationale. Les palestiniens tués, blessés, déplacés, affamés. Cet acharnement ne fait pas de Netanyahou un héros de guerre. L'armée sioniste est vaincue mais refuse d'admettre son échec face à la résistance palestinienne. On terminera avec de la culture. Dans ce contexte de guerre, la DEBK est palestinienne inscrite sur la liste du patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. L'UNESCO qui inscrit par ailleurs le dossier de la gravure or, argent et cuivre au nom de l'Algérie et neuf autres pays. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil. Le Conseil de la Nation qui aura à débattre dans quelques jours du projet de loi de finances 2024, déjà validé par les députés à l'Assemblée nationale. Il sera ensuite signé par le président de la République. Dans ce contexte et dans ce texte de loi, des amendements ont été apportés, notamment pour opérer un développement équilibré entre les régions, entre le nord et le sud. Il s'agit d'aboutir à un véritable décollage économique avec, comme exemple, Tindouf, Sheké Benzaïmé. La visite de travail et d'inspection effectuée par le président de la République dans la wilaya de Tindouf est l'exemple parfait de l'approche adoptée par les hautes autorités. Des mesures stratégiques qui s'inscrivent dans une vision prospective, dans une wilaya qui détient une importance particulière, frontalière, riche en sous-sol, censée devenir une locomotive pour le développement. A travers la décision de lancer ce vieux projet aux enjeux primordiaux pour la nation, le président de la République pense à façonner l'Algérie de 2030 et 2040. Raj Bilet, cette mine formée depuis des siècles, selon les spécialistes qui ont effectué de nombreux travaux de recherche, a connu des projets d'exploitation depuis plus de 60 ans, mais en vain. Aujourd'hui, le président de la République décide de relancer ce projet. Il a aussi décidé de doter Tindouf d'une ligne de chemin de fer. Cela fait des décennies que les habitants de cette wilaya frontalière en faisaient une revendication. Une vision prospective, réfléchie. L'Algérie d'aujourd'hui n'est plus celle d'avant. Les enjeux à l'échelle nationale et internationale sont multiples. L'Algérie détient un gros potentiel pour devenir une puissance économique à l'échelle mondiale. Les hautes autorités à leur tête, le président Abdelmajid Boune, l'ont bien compris. Ils oeuvrent pour la concrétisation de cette approche, celle de l'Algérie de demain, une grande puissance économique assumant son rôle sur l'échiquier mondial. La mine de Garjbillet qui reste un projet stratégique qui permet d'optimiser l'exploitation de la mine en produisant plus de 40 millions de tonnes par an d'ici 2040. Il s'agit de garantir un développement durable de l'industrie de fer et de l'acier à l'échelle mondiale et réaliser aussi des revenus importants à l'Algérie. La mine de Garjbillet recèle plus de 3 milliards de tonnes de réserve. Le lancement de ce projet d'envergure va permettre dans une première phase l'extraction de près de 2 millions de tonnes de minerais de fer par an. Elle est considérée comme l'une des plus grandes mines de fer au monde. M. Oudhoufani, conseiller du ministre des Mines. C'est un gisement d'importance mondiale si on considère la réserve plus les taux de production prévus dans les années à venir. Et nous avons commencé à travailler sur le pôle industriel au niveau de Bechard. Et nous avons commencé à travailler sur le tracé du chemin de fer de Bechard-Tindouf. D'autres projets complémentaires vont suivre, tels que la réalisation d'un complexe de transformation de minerais de fer, de la mine de Garjbillet en matériaux semi-finis à Bechard, ainsi que la réalisation d'une voie ferrée de 1 000 km reliant Tindouf Bechard. Le projet de la voie ferrée a bénéficié d'un montant supplémentaire de 432 milliards de dinars en 2023. Ahmed Benabès, PDG de Ferral. Pour rentrer réellement en exploitation, il faudra réaliser les usines de transformation qui sont prévues à Bechard. Nous avons signé des partenariats. Cet accord prévoit la construction d'une usine à partir du début 2024 et ça va durer jusqu'en 2026. Nous allons construire un complexe d'un million de tonnes pour la production de produits semi-finis et énergiques. Et dès que la voie ferrée sera terminée, nous allons en tant que lancer les autres usines, soit l'extension de capacité, soit d'autres produits, pour arriver à une capacité finale de l'ordre de 12 à 15 millions de tonnes. Il s'agit d'un projet stratégique basé sur une approche intégrée et de manière complémentaire avec les différents projets industriels et infrastructures y afférent. Il y a eu le lancement aujourd'hui par Sonelgas des études techniques pour la réalisation d'une centrale solaire dans la villa de Tindouf. Sa capacité de 200 MW, elle pourra couvrir les besoins énergétiques de la mine de Ralladjubilet et même les régions avoisinantes. Cette région, en tout cas, accuse un réel déficit en matière de santé. Des pôles médicaux seront créés à Tindouf pour assurer une meilleure couverture des besoins des malades locaux, selon le ministre du secteur en déplacement dans la région. Désenclavé, la partie sud du pays passerait aussi par le secteur de l'agriculture. L'agriculture saharienne reste une des priorités de l'exécutif et l'octroi du foncier aux investisseurs intéressés par ce créneau doit répondre à des exigences contenues dans un cas et de charges. Nous avons à ce propos les explications de Khaled Ben Mohamed. Il est directeur général du Bureau national des études pour le développement rural. Il était l'invité du Forum de la Troie ce matin, présenté par Nel Abekralas. Les investisseurs qui ont accès aux fonciers agricoles à travers la concession ou la propriété foncière agricole et gérés à travers des textes réglementaires, qui d'ailleurs sont en cours d'amendement justement pour ouvrir un couloir vert pour les grands investisseurs et les grands projets structurants. Et donc à travers les documents d'attribution de ce foncier-là, il y a un cahier des charges que signe le promoteur détenteur du droit de concession qui l'engage à respecter les prescriptions qui y sont mentionnées, notamment la gestion de la ressource, le respect de la vocation. Quelle est la façon dont il va exploiter cette terre ? Une fois que ce plan aura été accepté par la commission compétente, il devra s'y tenir et le respecter. L'agriculture saharienne, une question de souveraineté nationale, une vingtaine de villes du pays du sud arrivent à produire un quart de la production nationale, un fort potentiel. On peut tout produire à quelques exceptions près. Il y a le climat mais aussi les réserves d'eau. Nous avons une capacité, un potentiel en réserve souterraine d'eau qui est phénoménale. Et donc, dès lors que nous avons le climat favorable en termes de facteurs de production, nous avons les terres, nous avons l'eau. Il ne reste plus que la force du travail et donc les orientations politiques pour encourager les investisseurs à aller exploiter ce gisement, on va dire, entre guillemets, inépuisable, sauf quelques exceptions, franchement, qui semblent marginales. Mais tout peut être produit quasiment. Voilà, c'était Khaled Ben Mohamed, directeur général du Bureau national des études pour le développement rural, invité du Forum de la Troie, présenté ce matin par Nehla Bekrala sur nos ondes. L'agriculture reste un des secteurs à promouvoir pour sortir de la rente pétrolière, pour accroître les exportations algériennes hors hydrocarbures. Les opérateurs économiques sont accompagnés par les services des douanes à travers plusieurs mesures énumérées par Mourad Ammi. Il est directeur adjoint des fondements fiscaux à la direction générale des douanes. Il s'exprime au micro de Ptihel Haddoun. L'accompagnement des opérateurs économiques par l'administration douanière au cours de ces journées de sensibilisation vise à les soutenir sur le terrain dans leur activité commerciale, dans le but d'accroître les exportations algériennes hors hydrocarbures. Les douanes cherchent constamment à surmonter les obstacles, entravant l'augmentation des exportations et à permettre l'accès aux marchés mondiaux, en particulier africains. C'était Mourad Ammi, directeur adjoint des fondements fiscaux à la direction générale des douanes, proposé par Ptihel Haddoun lors d'une rencontre entre les services des douanes, l'Acassie et Algex. Il y a eu une nouvelle réunion du gouvernement ce mercredi. Elle a porté notamment sur l'organisation de l'Agence nationale du foncier urbain et au foncier économique destiné à la réalisation de projets d'investissement et au développement de l'économie nationale. Les projets de développement qui avancent et progressent grâce notamment à la modernisation qui touche de plus en plus d'autres secteurs avec ce que proposent notamment comme nouveau concept des jeunes à la tête des start-up. Présents ici à Alger, ils sont africains, invités à participer à la deuxième conférence continentale, « Leurs idées sont ingénieuses et inventives, Samia Loun. » Des start-up venues de plusieurs pays d'Afrique qui se rassemblent à l'occasion de la conférence pour profiter de l'expérience et du vécu entrepreneurial, des concepts allant de l'agriculture moderne aux outils intelligents employés au sein de plusieurs industries. Le numérique pour aider à confectionner, à fabriquer des composants, des pièces, voire même des prototypes en utilisant la fabrication 3D. Abdelmedjidmetlouti, ingénieur mécanique qui est le cofondateur de la start-up WeMake 3D, premier fabricant 3D en Afrique. « C'est le premier fabricant des imprimants 3D dans l'Afrique. C'est la fabrication des pièces en plastique à travers l'exclusion du plastique, couche par couche, en utilisant des fichiers numériques, des modèles 3D réalisés par ordinateur. » « Donc cette technologie libère la production. » « On peut fabriquer des pièces en plastique sans recours à des moules qui sont chers et qui prend pour autant à fabriquer. » « Donc la production 3D accélère le passage entre le modelage 3D et la fabrication réelle. » Une innovation qui vise à intégrer le secteur éducatif, le mouvement associatif et autres secteurs ayant besoin de technologies 3D. Un geste pour l'environnement également, le plastique est biodégradable. « Le plastique est un vrai problème maintenant qui pollue très vite l'environnement. Par l'imprison 3D, on utilise des plastiques biodégradables qui parviennent d'une source bio. C'est l'amidon de maïs, le PLA. Il est aussi biodégradable. On peut le décortiquer, on peut le dégrader dans la nature. Aussi, l'impression 3D a un rôle important pour fermer le cercle de recyclage. » Des entrepreneurs qui cherchent à exporter leurs services, leurs créations vers plusieurs pays du continent. L'objectif étant de créer de la richesse et à travers des concepts comme l'impression 3D, faciliter l'accès et la production de composants en tout genre. Et face aux risques des catastrophes naturelles devenues de plus en plus fréquentes, de nouveaux services sont proposés aux entreprises en matière d'assurance. Comme l'explique Abdelkrim, l'ECMACH, directeur de planification et stratégie à Cash Assurance. Il s'exprime au micro de l'Imbouradoum. En Algérie, on a un dispositif qui permet justement de prendre en charge les catastrophes naturelles à travers un pool. C'est un dispositif qui permet de réunir des primes d'assurance et de présenter une indemnisation. Ce pool bénéficie d'une garantie illimitée de l'État. Ça veut dire qu'au-delà des capacités de ce pool, l'État va intervenir sans aucune limite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises, les citoyens sont couverts de manière assez bonne contre les éveux des catastrophes naturelles. Simplement, cette couverture est liée à une souscription du police d'assurance. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas de police d'assurance, ils auront des difficultés pour être indemnisés. Les entreprises qui n'ont pas une police d'assurance 4NAT auront également des difficultés pour reprendre leur activité. C'est pour ça que nous encourageons beaucoup, bien sûr, les entreprises à faire preuve de vigilance, à faire preuve de responsabilité. Et avec le retour des pluies, la vigilance reste recommandée aussi sur les routes. Un grave accident s'est produit hier soir sur la route de Ouladjillel. Il a coûté la vie à 8 personnes, 12 autres ont été blessés. Parmi elles, le chauffeur de bus, le bus, est entré en collision avec un poids lourd puis heurté par un autre camion. Le procureur de la République près le tribunal de Ouladjillel a ordonné aujourd'hui l'ouverture d'une enquête par les services de la gendarmerie nationale. qui sont chargés de déterminer les causes et les circonstances exactes de ce drame. Il est 19h, bientôt 15 minutes sur les ondes d'Algéchen 3. Plus de deux mois que les palestiniens de Raza et de Cisjordanie subissent le pire. Maintenant, des pilonnages, des tirs et des arrestations en masse, aucun lieu n'échappe à cette férocité. De l'armée seuniste, ni hôpitaux, ni école, ni lieu de culte, encore moins des habitations. En 24 heures, 73 palestiniens sont tombés en martyr. Plus de 16 200 morts au total et plus de 43 000 blessés. Dans une lettre inédite ce soir au Conseil de sécurité de l'ONU, le secrétaire général Antonio Guterres a insisté pour un cessez-le-feu humanitaire. En réaction également celle du président turc Recep Tayyip Erdogan. Pour lui, le chef du gouvernement d'occupation seuniste sera poursuivi d'une manière ou d'une autre devant les instances judiciaires internationales pour tous ces crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Une telle barbarie va à l'encontre du droit humain tel stipulé dans le traité de Rome comme le confirme Jean Ziegler. Il est vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme à l'ONU. Il a été contacté cet après-midi par Malé Mabdou. Il est évident que l'État colonial israélien pratique un génocide. Le bombardement indiscriminé de dizaines de dizaines de dizaines de milliers d'hommes, de femmes, enfants, civils, palestiniens, pour la simple raison qu'ils sont palestiniens, sont un génocide au sens de l'article 6 du statut de Rome de 1998. Je vous cite un exemple du ministre de défense israélien qui dit le 27 octobre aux Nations Unies « Nous luttons contre des animaux et nous luttons en conséquence. » Désigner toute une population comme des animaux, les déshumaniser et les bombarder par l'artillerie, par les navires de guerre, par les bombardiers F-35, tuer plus de 16 000 personnes, la moitié des enfants, blesser grièvement plus de 160 000 personnes en un mois, c'est un génocide et doit cesser immédiatement. Les organisations humanitaires dénoncent depuis plusieurs jours maintenant l'inaction internationale et n'arrivent pas à se faire entendre. Elles agissent en collectif pour dénoncer une telle situation des plus graves jamais vécues. Raphaël Pity de l'ONG Secours et Assistance Médicale, il est spécialiste en médecine de guerre. Le collectif que nous avons créé de 14 ONG les plus importantes sur le plan international, bien évidemment ce que nous demandons c'est d'abord et avant tout un cessez-le-feu immédiat et nous n'avons rien obtenu jusqu'à ce jour. Là, la situation à Gaza s'aggrave surtout dans le sud d'une manière très très importante. C'est terrible ce qui est en train de se passer pour le suivi justement de la situation humanitaire. mais je pense qu'arrivée à ce stade il est important qu'il y ait des manifestations politiques de grande ampleur c'est-à-dire peut-être de manifester d'isoler complètement sur la scène internationale Israël en rappelant tout le monde doit pouvoir rappeler leur ambassadeur pour isoler complètement Israël et l'obliger à se cesser le feu immédiat. Cesser le feu constamment réclamé qui semble s'éloigner face à l'entêtement de Netanyahou qui refuse d'admettre que la résistance palestinienne l'a laminé militairement même si la force est disproportionnée. Selon Ouassaf Houraiqat analyste militaire contacté par Karima Ben-Nour Tant que cette guerre se poursuit je pense que la situation restera toujours aussi instable et pourrait prendre des dimensions encore plus graves. Tout ce qui arrive maintenant est axé sur cette guerre sur Gaza. Netanyahou a été vaincu et n'accepte pas de fléchir face à la résistance palestinienne. Il veut étendre les champs de guerre en impliquant les Etats-Unis et ses alliés pour qu'ils démontrent au monde qu'ils mènent une guerre sur plusieurs fronts et non pas contre seule la résistance palestinienne. L'armée américaine qui a déjà livré quelques mille tonnes en armement selon la chaîne El Jazeera qui a perdu plusieurs de ses journalistes et leur famille. Le syndicat des journalistes palestiniens qui a révélé aujourd'hui que 75 ont été tués depuis deux mois à Gaza 80 blessés 200 encore portés disparus et 43 détenus. Le club des prisonniers palestiniens alerte justement sur les conditions inhumaines dans lesquelles subsistent et survivent les détenus palestiniens. Un sort partagé avec leur père Sahrawi qui croupisse dans les geôles de l'occupant marocain des prisonniers civils Sahrawi du groupe Gdaimizik incarcérés dans la prison locale à Aghadir au Maroc entame dès aujourd'hui une grève de la faim de 48 heures. Un mouvement qui intervient en signe de protestation contre la politique discriminatoire que subissent les détenus privés notamment de prise en charge médicale. Saïd Al-Ayachi président du comité national de solidarité avec le peuple Sahrawi contacté par Sabrine Al-Oube. La situation physique s'est beaucoup dégradée à la suite de nombreuses grèves de la faim et également après le régime auquel ils sont soumis à un régime tout à fait inhumain. D'abord dans les premiers temps de leur incarcération ils ne recevaient aucune visite ils n'avaient pas droit aux soins médicaux ils étaient soumis à des séances de torture etc. Toutes ces choses-là ont été sues par la suite et confirmées par de nombreux juristes et avocats qui les ont visités. Ensuite ils ont été privés des visites de leur famille et donc tout un cortège de mesures inacceptables auxquelles ils ont été soumis ces prisonniers politiques saharauis rappelons d'abord qu'ils ont été déférés devant des juridictions militaires avant que cela ne soit cassé et qu'ils ne soient présentés devant des juridictions civiles qu'ils ont de toute façon tous condamnés la plus petite des peines est de 20 ans de prison la majorité est de 31 il y a quelques peines à perpétuité parmi ces prisonniers des musiques. Cette enquête à ne pas actée ce soir qui sera diffusée sur la chaîne belge RTBF les marocains ont tendance à acheter les gens cette déclaration résume bien cette enquête l'enquête très documentée et poussée c'est focalisé sur l'analyse des prises de position et de déclarations de plusieurs mandataires politiques belges sur le dossier du Sahara occidental dont la députée régionale bruxelloise Latifa Haïtbala et le député fédéral Hugues Bayer d'après le média belge Latifa Haïtbala députée depuis 2019 qui a produit et réalisé plusieurs films sur l'histoire du Sahara occidental et sur le front policario était financé par les autorités marocaines pour distiller sa propagande abjecte. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation la science et la culture a inscrit aujourd'hui le dossier de la gravure sur métal or, argent et cuivre savoir-faire art et pratique sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au long de l'Algérie et de neuf autres pays arabes la députée palestinienne a également été inscrite sur la liste du patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO on arrive au sport Fethi Bendali on va commencer par ce communiqué qui vient de nous parvenir un communiqué de la FAF il n'y a pas un jour qui passe sans que ces derniers temps certains j'ouvre les guillemets médias journalistes je referme les guillemets n'essaient de déstabiliser la Fédération Algérienne ou le coach national Djamal Belmadi cette information qui est sortie dans certains médias les derniers jours parlant d'un problème contractuel entre l'entraîneur national Djamal Belmadi et la Fédération Algérienne de football qui concerne notamment l'hébergement qui ne serait pas respecté la FAF vient donc de mettre un communiqué et qui dit suite aux informations relatives à l'hébergement du sélectionneur national A et afin de lever tout tout équivoque à ce sujet la Fédération Algérienne de football tient à préciser qu'il n'existe aucune affaire qui a trait à cette question et que les obligations contractuelles sont respectées par les deux parties aussi la Fédération Algérienne de football invite les médias nationaux la famille footballistique et les supporters de l'équipe nationale afin de se rallier autour du sélectionneur national et de soutenir les Verts dans leur mission visant à lever haut l'emblème national notamment lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se déroulera en Côte d'Ivoire Pour résumer Linda Hamed il faut savoir que certaines personnes essayent d'opérer dans l'ombre pour déstabiliser justement le sélectionneur national ils opèrent pour des personnes qui sont eux aussi dans l'ombre mais que les médias et que la famille footballistique connaît assez bien Du foot on passe à la lutte avec le championnat arabe Fethi les 67 kg de lutte associée des nous allons participer avec l'équipe B là nous allons reposer les athlètes qui ont participé au championnat du monde militaire pour acquérir plus d'expérience mais surtout préparer l'avenir préparer l'après Jeux Olympiques 2024 parce qu'il y a des athlètes qui vont arriver à terme de leur carrière sur le plan international déjà nous avons préparé cette nouvelle génération qui va continuer jusqu'aux Jeux Olympiques de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée Ce championnat arabe de lutte intervient avant des compétitions importantes qui attendent nos lutteurs internationaux à commencer par le championnat d'Algérie senior entre le 28 et le 30 décembre Le premier trimestre 2024 sera chargé avec trois rendez-vous à l'échelle continentale les Jeux africains le championnat arabe et le tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 Voilà ça c'était pour la lutte on va revenir rapidement au football pour vous donner ces deux informations tout d'abord le Cheikh Beredi de Belusdet qui s'est envolé pour l'Egypte à destination d'Alexandrie puisque le Cheikh Beredi de Belusdet va affronter ce vendredi lors de la troisième journée de la Ligue des Champions le vainqueur de la saison dernière à savoir El Ehli Duker le Cheikh Beredi de Belusdet qui se doit de réaliser un résultat en terre égyptienne puisqu'ils ont gagné leur premier match face aux Youngs africains de Tanzanie 3 buts à 0 avant de perdre leur second match face à Madiama du Ghana de Buzyn et cette dernière information football également vous le savez que demain débutera la neuvième journée de la Ligue de Football professionnelle avec le Parado Athletic Club deuxième du championnat qui reçoit le leader le Mounoudia d'Alger ça sera au stade du 5 juillet à partir de 19h la rencontre sera arbitrée par monsieur Ben Braham merci Fethi Bendali pour toutes ces informations sportives avec lesquelles on referme les pages de cette édition à 19h26 sur les ondes d'Alger Chantrois réalisée partie d'Ali Touba la Météo de Karima Ben Nour bonne soirée à tous Sous-titrage ST' 501